Bonjour, bonjour, salut les amis, bonjour les Capricornes. Bon, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes la dernière vidéo que je fais, le dernier signe, bon, un, il en faut bien toujours un, donc là, c'est tombé sur vous ce mois-ci, merci d'avoir patienté, bon, ça vous laissera quand même le temps, malgré tout, pour vous préparer aux énergies qui arrivent pour décembre 2019. Donc, c'est bien ça dont on va parler aujourd'hui, la guidance pour vous, les Capricornes. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance en allant voir notamment votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça, vous pouvez recouper les informations et puis obtenir des détails un peu plus précis, peut-être, sur ce que vous allez vivre personnellement. Voilà. Alors, j'ai un petit peu changé la structure par rapport à d'habitude, voilà. Là, c'est un nouveau format que je fais, donc pour ceux qui regardez les anciennes vidéos, qui ont déjà vu les anciennes vidéos, vous me direz ce que vous en pensez, quel format vous préférez, plutôt l'ancien ou le nouveau. Voilà. Et des petites annonces comme ça, très rapides, je vais essayer de bientôt sortir les vidéos pour les guidances par signe astrologique pour toute l'année 2020. Donc, des guidances complètes, je ne sais pas trop comment je vais faire, j'ai plusieurs idées pour vous proposer ces tirages. Mais voilà, ce n'est pas encore clairement défini, donc j'ai tout ça à mettre en place et je vais essayer de sortir ces vidéos début décembre. Et deuxièmement aussi, important, il y a beaucoup de changements pour moi, intérieurs, et ça va occasionner des changements aussi à l'extérieur, donc notamment peut-être un petit peu dans la vidéo, pardon, sur la chaîne, dans les vidéos, voilà. Donc, ça sera juste en termes de contenu, peut-être, il n'y aura pas de changement radical vraiment, mais voilà, dans le contenu. Et aussi, dans mes consultations, dans ce que j'ai envie de proposer, en fait, tout simplement, dans ce que j'ai envie de proposer, de ce que j'ai envie d'amener aux gens en général. Là, je décide d'être le plus en alignement avec moi-même et, ben voilà, certaines choses doivent changer pour ça. Mais je ferai une vidéo spéciale pour annoncer ces changements quand je saurai exactement la direction que je vais prendre. Voilà, bon. Merci d'avoir écouté cette petite aparté, et c'est parti, on va rentrer dans le tirage maintenant. Alors, j'espère que vous verrez toutes les cartes. Donc, on va commencer par cette carte-ci, qui va être, en fait, un message des guides pour vous. Un message général des guides. Vous avez une très belle carte. Vous avez l'Empereur. L'Empereur. Alors, là, ce que je ressens, c'est que, bon déjà, c'est un mois de réalisation. On est sur le chiffre 4, pardon. On est sur un mois de réalisation concrète. Il y a des choses que vous allez réussir à mettre en place. On est sur une carte d'action, vraiment, avec l'Empereur. Donc, passez à l'action aussi pour beaucoup d'entre vous. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Et soyez... Là, l'Empereur, c'est, en fait, soyez l'Empereur de votre vie. Soyez vraiment maître de votre vie. C'est le moment pour... En fait, on vous dit que c'est surtout le moment de travailler à ce que vous voulez vraiment voir se matérialiser dans votre vie. De mettre des actions. Moi, c'est l'action que je ressens le plus avec cette carte. En plus, on a un symbole qui pourrait presque représenter votre signe ici. Je ne sais même pas si ce n'est pas ça. Donc, vous me direz. Je ne connais pas très bien les symboles pour les signes. Surtout que des fois, ça change. Mais là, avec ce bélier, peut-être. En tout cas, c'est en rouge. Donc, c'est la couleur de l'action. Donc, en fait, prenez les rênes de votre vie. Attelez-vous à la tâche. C'est aussi ce que j'entends. Attelez-vous à la tâche. En fait, travaillez sur ce que vous voulez voir se réaliser. Très simplement. C'est important pour vous d'établir aussi un cadre. Un cadre et une structure un petit peu à vos projets ou à votre vie de famille. Je sens que vous aurez besoin que les choses soient claires pour que vous vous sentiez en sécurité aussi. Donc, vous allez devoir vous organiser d'une manière aussi méthodique. L'empereur, c'est aussi la méthodologie, l'analyse, le pragmatisme aussi. C'est prendre des décisions justes en faisant aussi appel, pour le coup, à votre raison, à votre mental positif. Alors, je regarde un petit peu s'il y a d'autres messages avec cette carte. Je pense que c'est quand même un mois lumineux pour vous. Et c'est important de pouvoir aussi laisser s'exprimer votre lumière, en fait. Laissez rayonner votre lumière. Laissez rayonner qui vous êtes. Dans tout ce que vous entreprendrez, soyez juste vous-même, soyez authentique. Ayez confiance en votre pouvoir intérieur. Et vous pourrez vraiment réussir tout ce à quoi vous touchez. Je sens beaucoup de réussite, en fait. Je ne sais pas pourquoi avec cette carte. Alors, on va regarder maintenant ici, d'un point de vue des énergies générales, l'atmosphère générale que vous avez traversée. À côté, on a la carte conseil. C'est aussi, ici, la numéro 1. Donc, votre évolution personnelle, votre évolution vous, avec vous-même. Alors, le 8 de coupe et le 5 de bâton. Alors, avec ce 8 de coupe, on vous dit que c'est un mois pour certains où il y a des remises en question. Des remises en question personnelles. Remises en question, peut-être aussi, d'une situation extérieure dans laquelle vous êtes. Parce qu'il y a une recherche, en fait. Il y a une recherche qui vous anime pour vous. Un rêve. Un rêve que vous voulez atteindre. Et vous allez vraiment être poussé, en fait, dans cette quête. Vous allez recevoir des messages aussi de votre intuition, des signes pour vous amener sur un chemin différent pour moi. Ou alors, pour d'autres, c'est poursuivre un chemin, notamment spirituel, un chemin d'éveil que vous avez déjà entamé. Où là, vous allez encore plus approfondir tout ça. Allez encore plus en profondeur aussi en vous. Et on est sur le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous voyez, c'est un personnage qui quitte des coupes parce qu'en fait, il est à la recherche de la neuvième. La neuvième, c'est la carte des souhaits réalisés, des rêves, vraiment, que l'on a d'un accomplissement total intérieur, d'une plénitude, d'un bonheur. Donc, vous allez être dans cet état d'esprit, en fait, dans cette recherche. De quelque chose qui vous manque aujourd'hui pour vous sentir complètement réalisé. Pour certains, vous allez devoir quitter une situation ou une personne ou un environnement au cible. C'est ce que vont représenter, en fait, les 8 coupes qui sont sur cette image. Quelque chose dans lequel, peut-être que c'était une sorte de zone de confort dans laquelle vous étiez, mais comme je vous ai dit, vous recherchez plus. Donc, si par exemple, on parle ici d'une relation amoureuse, il est possible que, oui, vous décidiez de prendre un temps, de prendre une distance, de faire un break, ou même d'acter une séparation parce que vous savez que la situation que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas ça qui vous convient, ce n'est pas ce qu'il vous faut. En fait, pour moi, vous allez partir activement à la recherche d'un rêve, de quelque chose aujourd'hui qui vous manque, qui n'est pas présent, et vous ressentez clairement ce manque, en fait, dans vos énergies, émotionnellement, vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Pour certains, c'est inconscient, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez comme ça, voilà. Mais, malgré tout, vous êtes poussé à aller de l'avant et à aller chercher et combler ce manque. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre aussi avec ce 8 de coupe ? C'est un mois vraiment d'introspection, clairement, un mois d'introspection, d'auto-analyse aussi, où il est possible que vous vous posiez beaucoup de questions sur des comportements, sur des schémas, sur des choses que vous vivez aujourd'hui. Pour certains, vous allez un petit peu vous chercher, en fait, vous chercher pour que vous puissiez comprendre des choses sur vous-même. Donc, vous allez axer ce mois sur votre développement personnel. Ici, on pourrait y voir un petit peu, enfin, c'est l'énergie que je ressens, c'est l'énergie de l'ermite. Donc, la personne qui se met un petit peu à l'écart, à l'écart pour pouvoir mieux s'écouter, mieux ressentir, écouter sa voix intérieure. Et là, on a en conseil le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, d'une manière générale, ça peut représenter des tensions, des conflits. Donc, si on parle de conflits extérieurs ici, vous voyez, on vous dit, peut-être, en effet, il faut quitter ce conflit, éventuellement, si jamais il n'y a pas de solution trouvée, donc conflit, que ce soit avec des collègues de travail ou dans l'environnement de travail, que ce soit sentimental ou autre, voilà, voyez comment ça s'applique à vous, parce que ce sont des messages généraux et l'énergie principale des cartes que je vous dis. Donc, le 5 de bâton, on vous conseille plusieurs choses. On vous conseille, en effet, pour certains, d'éviter, en fait, les situations conflictuelles, peut-être de prendre un chemin différent ou de laisser un conflit en cours, laisser les gens, les autres personnes qui sont impliquées, dire ce qu'elles ont envie de dire, ou, voilà, se mettre en colère ou, je ne sais pas, réagir si elles veulent, mais vous, vous prenez le chemin de la paix, en fait, par rapport à ça. On vous dit aussi, malgré tout, qu'il ne faudra pas que vous vous découragiez par rapport à l'extérieur. Ça sera important de tenir, en fait, votre position, de ne pas vous laisser submerger, en fait, par les autres, par leurs avis ou par leurs projections. Pour moi, je sens la notion de se défendre énergétiquement. Et pour certains aussi, là, cette énergie, en fait, on vous dit que, là, actuellement, il est possible qu'il y ait une sorte de conflit, mais un conflit qui soit tout intérieur. Une sorte de dualité intérieure, des tensions aussi que vous pouvez ressentir dans le corps. Je pense que dans votre énergie physique, si tout ça, ça vous parle, c'est des choses que vous avez déjà pu ressentir. Et là, vous aurez besoin, justement, de prendre du temps pour vous, du temps de recul, du temps de repos aussi, pour pouvoir apaiser, en fait, toutes ces tensions, peut-être des énergies ou des pensées négatives aussi. Mais surtout, vraiment, ayez confiance en vous, défendez vos idées aussi, défendez votre vérité, votre authenticité, qui vous êtes, qui vous êtes vraiment. Et justement, vous allez vous rapprocher un peu plus de vous-même durant ce mois. C'est ce que je ressens avec ce 8 de coupe. Parce que vous allez beaucoup plus porter votre regard vers votre intériorité, donc il va aussi y avoir des, comment dire, des prises de conscience, pour vous. Des prises de conscience importantes, des révélations, révélations, mais avant tout personnelles, en fait, sur vos croyances, ou sur ce qui est bon pour vous au jour d'aujourd'hui. Pour moi, après ça, vous avez un cap déterminé. Durant ce mois, vous aurez une ligne directrice pour votre vie. Et c'est pour ça que, vous voyez, avec l'empereur, on vous disait d'avoir confiance et de mettre des actions en place, d'avancer. Là aussi, c'est vrai, c'est d'être ordonné, comme je vous ai dit, de planifier bien tous vos projets, tout ce que vous voulez mettre en place. On ne parle pas ici de faire les choses sur un coup de tête. Parce que là, au niveau énergétique aussi, c'est un peu le désordre. En fait, avec cette carte du 5 de bâton, pour moi, je dis souvent que c'est parfois le désordre, ou alors il y a des choses qui sont désorganisées. Et vous voyez, notre énergie, en fait, votre énergie, il faut qu'elle soit mise dans... Comment dire ? Que ça fonctionne ensemble, vous voyez ? Il ne faut pas être éparpillé, c'est ça. Pas être éparpillé, vous rassembler, en fait. C'est un rassemblement pour vous, dans vos idées, dans votre esprit, dans vos actions aussi, pour que tout aille dans le même sens, dans le sens de votre réalisation. Et de réalisation, on parle ici vraiment concrète, avec le chiffre 4. C'est pour ça qu'il y a besoin d'ordre, et non pas de désordre. Là, on est sur le 4, qui représente l'ordre et le carré, et le 5, dans la numérologie notamment, c'est souvent un chiffre de changement, de désordre, de... Voilà, en gros. On va en apprendre un peu plus, notamment ici. Alors, c'est le domaine amoureux. Donc, le domaine amoureux, le domaine relationnel aussi, et le conseil. Bon, on a le 10 de coupe. Et la reine de Denier. Alors, ce sont quand même de très belles énergies. Donc, le 10 de coupe, ici, on parle clairement de la vie de famille. C'est le bonheur... Le 10 de coupe, c'est le bonheur d'être avec les siens. Donc, votre famille a beaucoup d'importance aujourd'hui. Même si vous êtes célibataire, ici, on parle de votre famille proche, ou de vos amis. Il y a vraiment du bonheur, en fait. On voit l'arc-en-ciel aussi, il y a vraiment du bonheur qui émane de cette carte. Une vie familiale, ou de couple très riche, très épanoui. On se sent bien avec la personne. Il y a vraiment des bons échanges. On est aussi sur une carte qui va nous parler d'un amour, un amour qui est partagé. Et on est sur le 10. C'est-à-dire un accomplissement, un accomplissement, en l'occurrence, ici, oui. Donc, vraiment, pour vous, là, le bonheur, le bonheur familial, ou le bonheur d'être en couple avec une personne, c'est à portée de main. À portée de main. Et moi, je vois cet arc-en-ciel comme un signe d'espoir. Donc, de très bonnes nouvelles pour vous au niveau sentimental et relationnel. Même au niveau interrelationnel, donc avec les autres, ça veut dire on s'entoure et on est avec des personnes qui nous correspondent, qui sont dans les mêmes énergies que nous, dans la bienveillance, dans l'amour. Oui, c'est vraiment très, très positif, cette carte. Oui, alors je ne vais pas m'étendre trop dessus, je vais passer au conseil. Au conseil, on a la reine de Denier. La reine de Denier vient renforcer un petit peu cette énergie. Parce que la reine de Denier, elle est très proche aussi de la nature, de la terre et de la famille. Donc, vraiment, en fait, on vous encourage à prendre soin de cette famille, de cette famille ou de vos relations qui sont amicales, par exemple, qui sont vraiment proches de vous. C'est très important, c'est une grande richesse pour vous en ce moment dans votre vie et notamment en décembre. Donc, soyez à l'écoute, soyez dans la bienveillance. Oui, c'est clairement ça. En fait, prêtez attention aussi. Prêtez attention et soyez disponible pour votre famille ou vos amis ou, comme je vous ai dit, les personnes proches. Cette carte aussi pratique, c'est une carte pratique, la reine de Denier, elle vous invite à, comment dire, peut-être un petit peu à gérer, à gérer tous les petits aspects du quotidien, justement, dans la vie de famille, dans la vie du foyer, de votre foyer. parce que cette reine de Denier, c'est celle, justement, la maîtresse de maison un peu, mais dans le bon sens, vous voyez, qui est capable de s'adapter, de gérer les situations, de tout gérer presque. La reine de Denier, elle porte un petit peu la maison sur ses épaules, quoi. Elle apporte... elle attache beaucoup d'importance à la famille et à ce que toute sa famille soit en sécurité, même matériellement, dans un aspect confortable, en fait, dans une vie sécure et confortable. Donc, on vous invite tout simplement à prendre soin, parce que c'est aussi une mère, donc c'est... enfin, c'est pas bon, c'est la reine, et c'est l'image pour moi de la mère aussi, comme l'impératrice. Donc, prendre soin de votre famille. Voilà. Très important durant ce mois. parce que même s'il y a une recherche personnelle ou des choses qui doivent... que vous devez quitter des situations ou des comportements, ça peut être plein de choses avec le 8 de coupe, dans le domaine proche, c'est important que vous restiez aussi quand même focalisé, que vous soyez bienveillant, compréhensif. Voilà. Toutes ces qualités-là. de la reine de coupe. Pardon, la reine de denier. C'est pas pour rien parce que la reine de coupe, ça serait un petit peu ça aussi. C'est vraiment l'empathie, la bienveillance, l'écoute, la communication. OK. Alors, on va voir ici dans le domaine professionnel maintenant quelles sont les énergies et le conseil. 9 de coupe. Tiens, c'est intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. L'impératrice, justement, dont je vous parlais. Déjà, on peut constater que dans les énergies principales, vous n'avez que des coupes. On a le 8 de coupe, on a le 10 de coupe et on a le 9 de coupe. Vous voyez, on retrouve le 9 de coupe dont je vous ai parlé en plus au début. c'est fou ce tirage-là. Je le découvre en même temps que vous. Donc, le 9 de coupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un souhait qui est réalisé. Donc, là aussi, c'est vraiment en fait un signe extrêmement positif. Enfin, vous avez deux cartes extrêmement positives aussi bien dans le domaine amoureux, relationnel que dans le domaine professionnel. Donc, le 9. le 9 de coupe, c'est une réussite, clairement, une satisfaction personnelle très importante. Donc, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles, peut-être tout simplement que vous êtes dans un environnement qui vous convient totalement de travail, là actuellement, en décembre. Tout vous réussit, en fait. Tout vous réussit. Et si vous aviez fait une demande, quelle qu'elle soit, dans le professionnel, une demande ou même une demande à vos guides, vous voyez, pour un changement professionnel, ici, le souhait est exaucé. C'est clairement la plénitude, en fait. Le 9 de coupe, c'est un total épanouissement, se sentir vraiment bien, tout simplement bien et épanoui dans ce que l'on fait. Vous allez être comblés, vous allez être vraiment comblés dans le domaine professionnel. Ça va être pour certains une récompense aussi, par rapport à ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu mettre en place. Dans tous les cas, c'est une réussite personnelle. C'est une réussite personnelle. Et le conseil avec l'impératrice, donc on a l'impératrice et ici, on a l'empereur, donc on a le couple. Alors, l'impératrice, ici, dans le domaine professionnel, elle va nous dire qu'en effet, il faut que vous vous connectiez à votre créativité. On est sur le chiffre 3, donc à votre expression créative et par rapport au projet que vous avez. Parce que l'impératrice, elle, elle planifie des projets. Donc là aussi, on vous demande professionnellement de voir justement qu'est-ce que vous voulez vraiment se réaliser et de le planifier, d'établir un plan d'action en fait. Parce que l'empereur, justement, qui est le numéro 4, qui vient après le 3, l'impératrice, c'est celui qui vient mettre la réalisation concrète des projets de l'impératrice, en fait. L'impératrice, elle est quand même pas mal dans le mental, en train de faire des plans, faire des projections, intelligemment aussi, c'est vraiment une des qualités de l'impératrice, donc faire preuve vraiment d'intelligence et de discernement dans le domaine professionnel. Mais vraiment, on est dans la création ici, de fait de développer maintenant un nouveau projet ou de prendre soin aussi d'un projet en cours qui est en phase de développement qui est vraiment important pour vous. Donc, en voyant les deux en plus comme ça à côté, j'ai envie de vous dire que on vous invite à être vraiment dans le domaine professionnel lucide, lucide sur ce que vous voulez vraiment, vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce dans quoi vous avez l'impression que vous pourrez vraiment vous épanouir. Si vous aviez un rêve aujourd'hui, on vous demande de le mettre en place. Je sors aussi beaucoup de de bonnes nouvelles, je dirais, au niveau financier, enfin, en tout cas, il y a une situation très très stable et très même abondante financièrement pour beaucoup. avec ces deux cartes. Ok. On va voir pour finir un petit peu les messages de l'oracle. Quels sont les messages complémentaires qu'on peut obtenir ? Donc, il y a la carte d'abondance, c'est pas mal avec la carte de l'impératrice. On a la justice, rapidité, sagesse, et déplacement route. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Bon, déjà, on a la rapidité au centre. Donc, ça va être un mois où, en effet, les choses bougent, les choses avancent. On est quand même ici avec une réalisation au niveau sentimental, amoureux, et là aussi, une réalisation au niveau professionnel. donc, il y a beaucoup de changements extérieurs, peut-être, mais beaucoup de changements intérieurs aussi, même vous, dans votre évolution, dans votre façon d'apprendre, de grandir et d'évoluer spirituellement, parce que je vois la sagesse à côté et la justice. Donc, pour certains, on parle ici, en effet, de l'éveil ou de certaines prises de conscience qui arrivent rapidement, des messages pour vous. Donc, rapidité, en effet, la retourne des changements positifs vont s'opérer. C'est un tirage extrêmement positif quand même. On a la corne d'abondance, donc comme je vous disais avec l'impératrice, il y a beaucoup de richesses qui arrivent à vous, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter, des choses à saisir et des récompenses aussi. Là, on me le redit, clairement, des récompenses pour beaucoup d'entre vous par rapport à ce que vous avez mis en place et votre travail personnel aussi, surtout. Votre travail personnel sur vous-même. Donc, c'est un petit peu le juste retour puisqu'on a la justice ici qui indique que, oui, des décisions vont être prises aussi de votre part, des décisions où vous aurez pesé les pours et les contres et vous allez faire un choix en pleine conscience, justement. Peut-être le choix de quitter certaines personnes, je le redis quand même, quitter certaines personnes, quitter une situation, par exemple, quitter un travail, un environnement de travail parce que, justement, on ne s'y retrouve pas et nous, on recherche le neuf de coupe au niveau du travail. Donc, dans tous les cas, il y a des décisions importantes à prendre durant ce mois en fonction de ce qui est juste pour vous ou de ce qui vous semble juste vraiment pour vous. ça va indiquer aussi des nouvelles qui vont tomber pour moi, la justice, mais avec les cartes qui entourent, j'ai l'impression plutôt de bonnes nouvelles. Si vous attendiez notamment un retour par rapport à quelque chose, surtout si c'est quelque chose d'officiel, ici, on a la corde d'abondance à gauche et la rapidité, donc ça veut dire que ça arrivera rapidement et ça sera positif, la réponse. Voilà. Et avec cette carte-là, je ressens tout simplement aussi la loi du karma, c'est-à-dire que par rapport aux actions que vous mettez en place, vous récoltez les fruits que vous attirez à vous, en fait, qui sème le vent récolte la tempête, vous voyez, mais c'est aussi dans le positif, c'est-à-dire que qui sème le bonheur récolte la réussite, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de récompense pour beaucoup en vous disant que tout ce que vous faites pour les autres, les énergies, en fait, positives dans lesquelles vous vibrez, ça amène de très bonnes choses pour vous. Ça amène clairement l'abondance dans votre vie. Et l'abondance, on ne parle pas que financièrement, on parle abondance de sentiments, notamment ici, vous voyez, de sentiments, d'amour, de partage, abondance d'un souhait, d'un souhait qui se réalise. Et on a sagesse et déplacement. Alors c'est marrant d'avoir les deux comme ça à côté et puis en plus au niveau des symboles j'ai l'impression que ça se ressemble un peu. Donc on retrouve un peu le 8 pour moi ici et ici qu'on retrouvait d'ailleurs ici. Il faut du 8 de coupe. Donc là, ça me fait dire notamment avec la carte de la sagesse qu'en effet, les choses sont claires pour vous aujourd'hui. Vous faites preuve de beaucoup de discernement par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport aux autres aussi et aux situations. mais en même temps, non seulement en fait, il y a cette sagesse, c'est-à-dire que cette sagesse pour moi, elle est accompagnée d'une certaine bienveillance. Vous posez un regard bienveillant sur les choses ou sur les gens et c'est pour ça que ça vous permet en fait d'aborder toutes les situations avec sagesse. Beaucoup de sagesse, de sang-froid aussi. Donc, il y a vraiment une sorte de reconnexion pour vous à votre à votre moi supérieur. J'ai le sentiment que... Alors. Attendez, des fois, je bug, je reçois des choses en même temps, donc... D'accord, ouais. Donc, on parle ici d'ouverture, d'ouverture de certains chakras, de prise de conscience, comme je vous disais, importante. Il y a un éveil. Ah, ok, d'accord. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a des éveils de la Kundalini notamment. Donc, c'est que c'est représenté par un serpent. donc, il y a vraiment des transformations, en fait. Pour moi, il y a des transformations importantes qui vont s'opérer en vous et vous amener aussi à plus de sagesse et peut-être sur d'autres chemins. Parce que vous êtes beaucoup plus reconnecté et aligné, en fait, à vous, à vos valeurs que vous allez devoir peut-être défendre, défendre votre point de vue, défendre votre position face parfois à des personnes qui ont un point de vue différent du vôtre et des besoins aussi différents des vôtres. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez juste avec vous-même avant tout. Il ne faut pas que vous cherchiez à faire plaisir à tout le monde. Il faut que vous, vous soyez heureux et en accord avec vous-même, juste avec vous-même pour amener des changements positifs aussi. La carte des déplacements ici va juste me parler du fait que, oui, pour certains, peut-être il y a des voyages, des voyages importants, peut-être que vous êtes beaucoup aussi sur la route d'un point de vue très concret, mais en dessous de l'impératrice, c'est comme si, pour moi, on insistait sur la communication, exprimer les choses clairement, d'une manière aussi authentique, d'une manière vraie avec soi-même, mais importance de la communication. On le voyait quand même avec la reine ici de Denier, l'impératrice qui est en fait, on va dire, la version améliorée de la reine. Donc, ce sont vraiment des qualités féminines, enfin, des qualités féminines, pas que féminines, mais souvent attribuées aux féminins ou aux féminins sacrés, donc notamment l'écoute, la bienveillance, l'intuition aussi, les ressentis, et émotionnellement, vous avez eu quand même trois cartes de couple qui sont ressorties, donc important de vous centrer sur ce que vous ressentez et vos émotions durant ce mois. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé aussi, n'hésitez pas à me faire un petit retour à ce sujet. Quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada